bonjour à tous et à toutes ici Amidouz de GameHandu76 on se retrouve sur ce 7D de Lyssin Grand Cross pour le patch notre complet avec quelques petites informations de la version japonaise je vous expliquerai tout vous inquiétez pas alors le code pour la cinquième semaine alors que quand on se connecte au jeu et qu'on va dans la boîte aux lettres ça nous dit c'est la quatrième semaine non 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 c'est bien la cinquième semaine là je vous remontre le tableau avec tous les codes le dernier est chevalier donc en anglais Knights voilà K-N-I-G-H-T-S voilà concrètement c'est le dernier code et dedans vous avez le ban rouge donc c'est battant en 3 parties donc voilà donc concrètement il fait des dégâts aux personnages enfin aux ennemis qui ont des malus donc x3 dégâts bonus et ensuite je crois qu'il diminue les rangs de compétence et baisse la jauge de coups ultime voilà voilà ce qui est sur du personnage là donc le dernier code et chevalier donc utilisez le avant le 29 septembre à 5 heures donc c'est le dernier de la dernière box concrètement lié à l'événement du début anniversaire puisque vous le savez après le 29 le sveil s'en va le portail du l'os benne s'en va et honnêtement je pense que comme tout le monde beaucoup en ont chié moi j'ai fait un nouveau compte alors c'est sur la globale mais en version asia et j'ai dû dépenser aussi 900 j'aime pour avoir le l'os benne concrètement donc voilà donc voilà moi pour moi c'est un chat total complet sur les deux versions donc voilà voilà allez on va passer au patch dot complet qui est un petit peu voilà un petit peu à tristan mais bon voilà on a quand même le personnage dont s'attendait quand même à deux versions donc voilà donc la maintenance va durer pendant trois heures donc de 7h à 10h du matin donc on vous inquiétez pas si vous ne pouvez pas vous connecter au jeu finalement alors on a une seule estime qui va arriver la semaine prochaine et c'est un tirage renforcé donc tirage renforcé c'est un step up donc il vous faudra 244 dit comment s'appelle 244 diamants pour avoir la estime au final donc alors c'est la estime bleu elle n'est pas mauvaise mais la verte est beaucoup mieux mais néanmoins en attendant elle va vous être beaucoup plus beaucoup 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 utile surtout avec l'événement comment s'appelle le boss là pour une pouls voilà avec le boss pour une plus puisqu'un peu comme vous booster quand même on va les voir la fiche comme des personnages 1 pour le rappeler donc estime donc c'est alors c'est quoi le nom seigneur des mers déchaînés voilà donc son passif augmente ses stats de base de 5% pour chaque buff sur les alliés et ennemis limité à 5 fois donc 5 fois 5 25% c'est la version bleue affiche 150% de dégâts à tous les ennemis donc déjà c'est une aoe c'est impeccable à deux étoiles augmente la jauge ultime de une et à trois étoiles 300% de dégâts à tous les ennemis et augmente la jauge ultime de 2 ensuite là où c'est le plus intéressant au niveau de ses compétences mélodie fatale augmente les stats liées à l'attaque donc concrètement l'attaque la pénétration la chance de faire un coup de critique et les dégâts critiques de 15% de tous les alliés pendant deux tours donc déjà une étoile c'est booster pour deux tours ensuite à deux étoiles augmentent les stats liées de l'attaque de 20% pour tous les alliés pendant deux tours et à trois étoiles donc de 30% de tous les alliés pendant trois tours donc concrètement elle fait du bœuf au niveau de toutes les stats d'attaque donc concrètement si vous avez en plus une derrière y comment s'appelle une rn le rn qui était et serré tout ça que vous avez monté tout ça avec grâce à elle ça va envoyer de la patate et son attaque ultime un concrètement c'est aussi nao e donc concrètement les deux attaques sont à eux un fiche des dégâts de pointe donc dégâts critiques x2 alors je sais pas si vraiment il faudrait la bulle en en critique en sachant que elle fait que 350% de dégâts voilà concrètement donc elle est pas si intéressante que ça bon peut-être en boss de glisse puisqu'elle va bluffer les attaques en démon rouge ça c'est carré à la nette en gris je pense ça va pas très 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 utile et entièrement crème seul non voilà donc voilà mais c'est vrai que la verte a de meilleurs stats au niveau pvp puisque comme je le dis la bleu est très très bonne en pve mais la verte est très très bonne en pvp donc concrètement si vous avez 244 diamants vous avez l'histine puisqu'elle est finalement moi je pensais qu'elle était moins bien mais elle reste quand même très très intéressante très très intéressante pour certaines personnes surtout si vous débutez le jeu ensuite on va continuer la suite du patch note puisque ce n'est pas terminé on a un nouvel événement de croissance d'essai catastrophe vous pouvez obtenir un maximum de sept potentifs de développement et cca on prend on prend ensemble le déesse aquatique de estine ajoutent de nouveaux objets à la boutique d'échanges de coquettes de pour une tout voilà donc concrètement vous avez des costumes pour estine donc ça c'est son livre qu'ils utilisent donc il va falloir encore former alors déjà dedans il me semble qu'il ya un ticket partie 2 et ses serres déjà récupéré et vous avez aussi des costumes pour la estelle attention le pour une plus est quand même assez costaud puisque c'est un petit peu comme le titan colossal quand il y avait l'événement de la colabée 5k donc il faut automatiquement soit vous inviter des gens soit des gens vous invitent sinon vous ne pouvez pas le faire et les tickets pour pouvoir participer vous en faut 10 1 mais vous les récupérer en faisant du pharma donc d'aujourd'hui sur le galet submission libre tout ça et tout ça et tout ça donc il n'y a aucun problème donc voilà événement cyclage il ya une augmentation des récompenses au niveau du recyclage amélioré donc avec la diane concrètement et augmentation du taux de super ultra réussite voilà concrètement donc profitez-en ajouter la difficulté cauchemar aux événements de combat la difficulté cauchemar est maintenant disponible pour tous les événements de combat donc ça c'est quand vous faites les le story battle battle event donc ça c'est dans l'encart vous avez quand vous allez dans le pvp tout ça tout en haut vous avez chaque semaine un battle event où vous pouvez récupérer concrètement si vous faites tous les défis 3 à 5 diamants voilà donc ça faut le faire toutes les semaines certains succès ont été modifiés pour correspondre à la difficulté cauchemar concrètement voilà mais en général vous inquiétez pas vous avez juste un combat cauchemar à faire vous n'avez pas dix mille à faire donc c'est pas si difficile que ça a joué à la poule du héros héritier du destin à nourrir nouveau et roi arthur et ses serrements c'est celui qu'on nous avait offert enfin offré offert c'est vraiment on avait des tickets comment s'appelle du portail alors c'est un step up c'est un step up donc on avait des tickets on nous offrait pendant je sais pas combien de temps je crois que c'était 14 jours donc quasiment tout le monde doit l'avoir quoi concrètement plus d'héros avec des gravures donc estime et frisa mon estime ouais très intéressant par contre lisa je pense qu'il n'y a pas énormément de gens qui doivent l'utiliser néanmoins faites attention à un moment donné dans le mode histoire vous êtes obligés de la monter parce que vous allez en avoir besoin ainsi que ruines voilà si les deux personnages que vous allez avoir besoin dans le mode histoire et aussi il ya hauser gil sander et c'est tout c'est vraiment les personnes que vous allez avoir besoin de monter concrètement après il ya tous ces événements là qui se termine le correction d'après l'ordre duquel la compétence contre explosif de capitaine et le d'un s'affiché encore étant longue portée courte portée voilà concrètement voilà on a une nouvelle information alors ça sert à voir avec la version globale mais c'est lié à la version japonaise il ya une nouvelle collaboration qui va arriver et je suis très étonné c'est king of fighters alors encore là alors les slimes ouais encore c'est voilà c'était salé quand même l'attaque des titans excellent franchement c'est terrible mais alors là alors king of fighters je m'y attendais pas du tout 1 je sais pas qu'est ce que ça peut donner alors c'est clair et net que pour les joueurs japonais enfin ça les arrange nous personnellement moi je vais sauter l'histoire d'un ami tout et tout faire les machins donc il faut savoir que hier il y avait un ticket parti 1 ssr offert aujourd'hui c'est une chaîne bleu un pour monter concrètement vos équipements et vous avez un ticket parti 2 ssr et ensuite le jeudi matin et pas il y aura la collab qui va commencer donc on va voir un petit peu les événements qui va y avoir il y aura une vidéo qui va sortir le mercredi bien sûr pour vous détailler tous les événements tous les trucs va y avoir quand même pas mal de diamants pas mal de trucs à récupérer puisqu'il ya un mode d'histoire et un truc comme ça et peut-être éventuellement des tickets aussi et ses serres est sûrement un nouveau au passant par rapport au général quand il ya des collaborations donc voilà c'est vraiment une information qui a rien à voir avec le les joueurs global mais je voulais quand même vous informer parce que vous saviez que la collab snk venait tout juste de se terminer soit la version japonaise et elle est arrivé même pas longtemps après même pas deux semaines sur la version globale donc attendez vous avoir cette collaboration qui devrait arriver d'ici peut-être aller à moi sans exagérer puisque ça va durer quinze jours donc peut-être d'ici un mois ça va arriver sur la globale j'ai un petit peu curieux de voir ce que ça va donner un honnêtement voilà même street fighter ça m'aurait choqué aussi mais on verra ce que ça va donner voilà voilà donc voilà l'information la plus importante quand même estime va arriver mais c'est une seule version destin donc d'un autre côté le step up nous garantit de l'avoir au bout de 244 diamants alors que c'est vrai que s'ils avaient fait un portail avec la double steam c'est complètement aléatoire pour obtenir le l'un des deux personnages en forme de version voilà je vous laisse je vous dis bonne matinée je vous dis bonne journée et je vous dis à bientôt sur la chaîne ciao